bonjour salam alaykoum j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous dire une soupe de lentilles corailles turques je vais vous dire aujourd'hui je vais vous partager avec vous la recette donc nous allons commencer directement la préparation donc j'ai mis une casserole, j'ai mis un peu de beurre ou j'ai mis un peu d'huile ou j'ai mis une cuillère à soupe de farine donc je fais bien revenir la farine j'ai mis un peu et je vais vous mettre un peu de beurre ou un petit ouignon et je vais vous mettre un petit ouignon et je vais vous mettre un petit ouignon la même chose, nous allons vous mettre un peu de beurre une fois que le beurre est bien un peu de beurre voilà on va si on va nous mettre le beurre pour les beurre ou s'il tomale et on va mettre le beurre et on va mettre le beurre et on va mettre ça à peu près un verre un verre de la carote de pomme de terre ou 2 tiges de persil, poivre blanc et un peu de sel donc j'ai mis des pavis, j'ai mis des pavis, des pavis, des pavis, des pavis, des pavis, des pavis, des pavis et des pavis et j'ai mis un peu de menthe séchée qui est là donc je vais faire revenir le tout et après, j'ai mis des pavis comme d'habitude, il y vaut pour la quantité d'aacons donc voilà donc on va ajouter la ma et j'ai mis des pavis et j'ai mis des pavis des fois cette laïdisse il n'y a pas de temps ou il s'y a pas de temps donc il faut faire attention de temps en temps de faire attention maintenant une fois que j'ai tapé le tout je vérifie la cuisson des légumes une fois que les légumes sont tapés c'est top parce que les lentilles ou la laïdisse c'est pas trop donc je laisse de côté on va faire la deuxième étape qu'on il n'a pas de temps un peu de mer donc peu de poulet et un peu paprika et un peu de poulet qui vient de mettre la clorine c'est une equilibrie donc voilà et on va faire la nourille donc on va faire la nourille on va fer la nourille et on va faire la nourille et on va mettre la nourille donc voilà Voilà, on va mettre ma soupe, les coutures, les coutures, les coutures, les coutures, on va mettre un peu de crème fraîche, vraiment un petit peu, ou je mélange le tout. Et on va mettre le mélange d'hydrotomorbel, le beurre ou les autres ingrédients, on va mettre, bien sûr, les coutures, les coutures, les coutures, mélangez le tout, ou à la maquine, la soupe est prête, elle est très très facile à la soupe, elle est très très facile à la soupe, voilà, donc à la soupe que nous avons aujourd'hui, la recette est aujourd'hui, Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, partager et vous abonner.